Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique et analyse l'écosystème et l'actualité de la pop culture. Pour notre numéro 108 et à l'occasion de la sortie de Shenmue 3, nous allons revenir sur son créateur que certains disent d'être un génie, You Suzuki. Pour se faire sacré plateau aujourd'hui, nous recevons deux invités. Florent Gorge, bonjour. Bonjour. Alors tu es interprète et tu écris des livres, tu es une maison d'édition, dis-nous un peu plus sur tes activités. Oui, c'est vrai que c'est difficile à plus près du micro. Parfait. C'est vrai que c'est un peu difficile de résumer ça en 10 secondes, mais effectivement traducteur, interprète et puis auteur de livres sur l'histoire des jeux vidéo. D'accord. Et aussi effectivement gérant d'une maison d'édition qui s'appelle Omaki Books, qui fait du manga, des livres sur le jeu vidéo. D'accord. Et tu as eu l'occasion d'être interprète pour You Suzuki. Entre autres, oui, j'ai eu cette chance-là d'animer et de traduire la dernière masterclass qu'il a donnée à Japan Expo. D'accord. Sur Shenmue et sur l'ensemble de sa carrière. D'accord. Un moment inoubliable. Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. En face, nous avons Julien Pirou. Bonjour. Bonjour. Alors Julien, tu es déjà venu dans l'émission, mais alors tu es game designer, journaliste, tu es passé par Ubisoft, aujourd'hui Gamecult, No Life aussi, aujourd'hui Gamecult. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Effectivement, j'ai passé 10 ans. En fait, j'étais des deux côtés de l'écran. J'ai travaillé à Ubisoft pendant 10 ans, jusqu'en juin cette année, puisque je suis parti maintenant, parce que j'avais besoin d'aller faire des nouvelles choses, tout simplement. Après 10 ans, le temps était venu. Et puis sinon, effectivement, sur No Life, dans IG Magazine, voilà, j'ai écrit des petites choses à droite à gauche. J'ai présenté quelques émissions, dont actuellement Retro Island, qui est sur Gamecult. Très bien, très bonne émission que nous recommandons. À tes côtés, t'as pas vu depuis deux semaines ? Deux semaines, oui. Karel et son équipe, merci d'être là, Karel. Tu voulais absolument nous parler en profondeur de You Suzuki, donc c'est pour ça que tu m'as gentiment demandé et laissé la place d'animateur. Avec plaisir. Je pense que tu auras beaucoup de choses à nous dire. Tu vas nous parler un petit peu de Shenmue 3 aussi, je crois. Oui, un tout petit peu, une petite critique à la fin. En face de toi, nous avons, pour la troisième semaine consécutive, Guillaume. Bonjour, Guillaume. Oui, j'ai mon siège attitré maintenant. Ça va ? Oui, ça va, nickel. Alors aujourd'hui, toi, tu vas nous parler du jeu de l'année. Oui, on parle beaucoup de game designer dans cette émission et Kojima, on va en parler. Donc tu vas nous parler de Death Stranding. Bonjour à tous sur le chat. Bonjour Christine Ndkwiff. Bonjour Profi Sekai. Bonjour Semphorea. Bonjour à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est atiperling-rvl. Et à nous rejoindre sur Discord. Mais comme on a un programme qui est très chargé aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec les critiques. Mais c'est de la merde ! Alors, les critiques comme on en parlait, on va commencer tout de suite sans perdre de temps avec toi. Tu vas nous parler donc de Death Stranding. Death Stranding, ouais. Et effectivement, ouais, c'est un... Oui, parce que... Non mais donc, pour recadrer un petit peu, ça fait trois ans que Kojima est parti de chez Konami. On a eu l'annonce de Death Stranding à l'E3 2016. C'est un jeu sur lequel on ne savait pas trop quoi en attendre. Il s'est dévoilé récemment. Il est entre nos mains. Et tu as la lourde tâche du coup de nous en faire la critique. Et oui, un vrai défi. Un vrai défi de s'atteler à une critique d'un tel jeu. Parce que Death Stranding fait partie de ses productions qui ne laissent pas indifférents. Pendant longtemps, au fil des trailers et des brides de gameplay, on s'était posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu qui nous raconte, qui nous parle d'un monde post-apocalyptique à base de livreurs UPS, de flaques de pétrole, de pluie noire, de fantômes, de bébés, d'acteurs hollywoodiens, de paysages islandais. Bref, un beau bordel un peu mystérieux qui était entretenu par Hideo Kojima et ses équipes. Et le créateur japonais a réussi non seulement à nous prouver une nouvelle fois sa faculté d'écriture dans le jeu vidéo, mais aussi sa science du game design. Et ça, j'en parlerai juste après. Essayons d'abord de schématiser et de mettre des mots sur ce quoi nous raconte ce fameux Death Stranding. Le jeu se déroule dans un futur plus ou moins proche. La quasi-totalité de l'humanité a été décimée par le Death Stranding, donc le nom du jeu. Un phénomène d'origine inconnue matérialisé par des pluies noires accélérant le temps et donc le vieillissement des gens et de toute entité qui évolue dans ce monde-là. Il y a également des apparitions de fantômes reliées au ciel par des cordons ombilicaux qu'on appelle des échoués. Des explosions qui sont provoquées par des cadavres humains s'ils ne sont pas incinérés. Bref, tout ça est très mystérieux dès le départ. Les rares survivants de cette calamité se sont donc réfugiés sous terre en évitant à tout prix d'aller à l'extérieur. Et cela peut paraître très lunaire et sinistre dit comme ça, mais tout paraît cohérent. Au fil des heures de jeu, d'autant plus que là, Kojima n'y est pas allé de main morte concernant les références bibliques à la mythologie grecque nordique, au thème de la naissance, de la vie, de la mort, bref, et d'autres références de théories scientifiques. Bref, Death Stranding, c'est vraiment un jeu d'une densité assez rare. On va parler plus concrètement du jeu. Le jeu prend la forme d'un monde ouvert. Donc on incarne Sam Porter Bridges, qui est interprété par Norman Reddus. Norman Reddus, vous connaissez tous, c'est l'acteur qui joue Daryl dans la série The Walking Dead. Petit aparté d'ailleurs sur le fait qu'il y ait des acteurs très connus et surtout ce principe de performance capture, on touche un point assez remarquable du jeu, qui est la performance capture. Et elle est clairement, enfin clairement, là on passe un cap. Vraiment, les visages, aux animations, les mimiques des acteurs, tout est retranscrit vraiment à la perfection. Et on ne rentre jamais dans l'espèce d'un canivalé qu'avaient habituellement les productions les productions Quantic Dream. Ce n'est pas un tacle, c'est juste mon point de vue. Que ce soit Guillermo del Toro, qui est donc matérialisé dans le jeu, Troy Baker, Mad Mickelson ou encore même Léa Seydoux, qu'on a vu, que vous avez pu voir dans les trailers, pour citer les plus connus, tous interprètent leurs personnages de façon assez bluffante. Il y a également Lindsay Wagner, qui est une actrice dont Kojima est très fan, qui a été également modélisée sous ses traits jeunes dans le jeu. Et bref, tout ce monde paraît vraiment très cohérent. Donc je vais revenir un petit peu sur le gameplay. On incarne Sam, qui est donc ce qu'on appelle un porteur. C'est l'un de ses rares êtres humains à avoir le courage de mettre le nez dehors pour affronter le fléau. Et sa tâche est de livrer des colis entre différents abris. Le but est de créer un réseau de distribution et de communication entre les vivants. via un réseau qu'on appelle le réseau Kiral. C'est une sorte d'internet du futur ultra sophistiqué. Et de permettre donc la reconstruction d'une Amérique dévastée. Oui, c'est l'Amérique. On a l'impression de voir des paysages islandais, mais c'est bien les Etats-Unis d'Amérique. Le twist du début du jeu, d'ailleurs, introduit habilement toute la galerie de personnages, dont les interactions vont être nombreuses. Et donc Sam Porter Bridges, on le voit souvent aussi accompagné du fameux bébé, qui faisait un peu le côté mystérieux dans les trailers. Lui aussi a sa propre histoire et il est très utile pour notamment détecter les échoués. Alors, Wad et Stranding flirtent parfois volontiers avec le nanar, mais de façon noble, on va dire. Et le cinéma de genre, mais Kojima a toujours cette science pour créer un tout complexe et cohérent. La principale crainte qu'on avait quant au jeu, c'est qu'on disait que Kojima va nous livrer quelque chose de très kojimesque, mais le gameplay n'était pas clair. On disait que c'est un jeu de livre ou... C'est un jeu de... Voilà, donc est-ce que c'est le cas finalement ? Alors oui, mon cher Exi, et comme tu as pu le constater par toi-même, parce que tu as joué aussi au jeu, en fait, oui et non. Death Stranding, c'est un peu un jeu qui déconstruit complètement le genre du jeu à monde ouvert, comme on le connaît habituellement depuis les années 2010. Parce que c'est un genre qui s'est devenu le genre roi actuellement dans le jeu vidéo, tout le monde fait des mondes ouverts. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui se rapproche bien plus de la philosophie d'un Breath of the Wild, plus que d'un Sanskrit par exemple. C'est assez... Moë et lâché. Il y a des cas assez similaires dans les deux jeux. Alors ici, il n'est pas question de gravir des montagnes ou des buildings dans quelques secondes, parce que ici, le but, c'est chaque pas que l'on va effectuer avec son personnage est une vraie victoire. Dans le sens où il faut compter le relief, les cours d'eau, les obstacles naturels, et il est bon ton parfois aussi de contourner un peu ses obstacles pour ne pas trébucher et perdre donc sa fameuse livraison de colis. Sam, c'est un porteur. Il a un peu un physique d'athlète, mais c'est pas non plus un surhomme. Les charges qu'il porte sur son dos ont une incidence sur le gameplay. Plus la charge est élevée, plus Sam aura tendance à tanguer. Il faudra effectuer souvent un habile jeu d'équilibre avec les gâchettes R2 et L2 afin d'éviter de chuter. Tout cela, c'est sans compter la pluie, qui peut endommager fortement sa marchandise, si on y reste trop longtemps. Des échouées, qui lorsqu'il nous attrape, nous noient dans une sorte de marée noire un peu poisseuse. Mais d'ailleurs, l'effet est très réussi. Évitez de se faire engloutir dans les paysages environnants. Mais c'est pas fini. Il y a également aussi les mules. Les mules qui sont des porteurs devenus accros à la livraison. C'est des sortes de super livreurs, mais les mecs sont complètement tarés. Ils veulent te choper ton pécule à tout prix. Mais c'est pas fini encore. Il n'est pas forcément question de téléportation dans le jeu, contrairement aux autres jeux à monde ouvert. Ici, il faut parcourir le monde d'un poids A à un poids B à chaque fois. Tu vas tout le temps être en mouvement, choisir ses estinéraires, ses missions. Et donc, du coup, il faut rentabiliser son temps de parcours. C'est-à-dire que, par exemple, on va accepter une mission d'un poids A à un poids B, mais si une mission nous propose d'aller à un autre point, il faut qu'on puisse avoir toute notre marchandise dans le meilleur état et donc un peu optimiser son parcours. On voit aussi au fil du jeu que plus on va faire de missions, plus le jeu va nous offrir de l'équipement supplémentaire, comme des grenades, par exemple, qui vont être utiles pour se débarrasser des échoués, ou encore des véhicules qui vont être utiles aussi pour transporter des colis, mais pas forcément à se déplacer. On pense que, par exemple, on va pouvoir gravir une montagne avec une moto. Ce n'est absolument pas le cas. Ça va nous servir pour les lignes droites, mais si on veut monter des reliefs, c'est beaucoup plus compliqué. Comme dans Bress of the Wild. Comme dans Bress of the Wild, exactement. Et d'ailleurs, je ne vous conseille vraiment pas de prendre les véhicules pour partir faire du trek, ce n'est vraiment pas très commandé. Et voilà, on a plusieurs strates de gameplay qui se mettent en route. Et on a également la chambre de Sam, dans laquelle il peut interagir avec le bébé, par exemple. Il peut prendre des douches. D'ailleurs, les douches, c'est assez marrant, parce que quand il va prendre une douche, tout le liquide qui va se retrouver aspiré par la douche, ça va servir pour fabriquer des grenades pour le reste du jeu. Pareil, c'est d'éjection, parce qu'on l'avait vu dans le trailer, c'était super marrant, tu le voyais en train de pisser un peu partout. Là, c'est une composante de gameplay, finalement. Kojima recycle vraiment énormément son game design. Bien vu. Donc, je disais à Kojima, il aime bien, encore une fois, étaler son talent de game designer en multipliant les couches de gameplay, mais sans perdre le joueur. Chaque aspect du jeu est utile, jamais superflu. On en arrive maintenant à ce qu'il fait le... Et on en arrive, excusez-moi, maintenant, à ce qui fait vraiment le sel et la substance, pour moi, de Death Stranding, c'est le multijoueur, presque tout l'intérêt du jeu. Partons du postulat que chaque joueur est un livreur. Chaque joueur va donc bénéficier de cette expérience de livreur. Chaque joueur est connecté. Le principe de connexion régit vraiment toute la philosophie du jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas un multi où on va rencontrer des autres joueurs, c'est un multi asynchrone. En fait, on sait que des joueurs parcourent le même jeu que nous et font un peu le même travail que nous. Un joueur peut, par exemple, laisser une échelle, un pont, une corde. Et chaque joueur va s'entraider indirectement, en fait, en laissant, par exemple, des panneaux pour dire « Attention, là, il y a des échoués. Attention, là, il y a un massif qui est un peu compliqué à arpenter. » Et un peu comme ce qu'on avait dans Dark Souls, en fait, avec les principes des messages. Et donc, ça fera augmenter sa réputation de livreur. C'est un peu la start-up nation version Kojima. Et les joueurs peuvent également se créer des tours d'observation. Enfin, bref, c'est très, très, très dense. C'est très, très... Enfin, c'est un gameplay qui a énormément de strats à son actif. Donc, je ne vais pas m'étendre. C'était déjà très, très long sur le sujet. Mais pourquoi j'ai trouvé Death Stranding extraordinaire ? Parce que c'est un jeu qui a une richesse telle qu'il est très difficile d'en parler en vraiment aussi peu de temps. Je pourrais, par exemple, dire les nombreuses fois où je me suis retrouvé en expédition, la goutte au fond en me disant « Qu'est-ce qui va arriver à ma marchandise ? » « Comment je vais faire pour gravir cette montagne ? » Et vraiment, j'ai très rarement ressenti ce genre de situation et de tension et d'accomplissement. Mine de rien, un peu comme dans un Dark Souls, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors ouais, on pourrait pester sur l'interface un peu chargée du jeu, un peu brouillonne, notamment le déchargement de colis ou encore les boss qui sont vraiment très faibles et pas souvent très inspirés. Mais Death Stranding, j'en retiens surtout une expérience singulière et une proposition assez rare. Donc oui, Death Stranding fera date et Kojima reste et restera certainement encore un grand game designer. Merci beaucoup. Donc on croit comprendre que tu recommandes le jeu. Complètement. Florent, il y a quelques semaines, tu étais en compagnie de Kojima sur la scène de la Paris Game Street pour nous présenter le dernier trailer de lancement. Est-ce que tu es un joueur des jeux de Kojima ou est-ce que tu as joué à Death Stranding ? Alors, j'ai la chance d'être traducteur interprète de Kojima quand il vient en France. Donc effectivement, je travaille avec lui depuis des années. Et j'ai aussi eu le bonheur d'être impliqué un petit peu dans Death Stranding pendant son développement. D'accord. J'ai notamment servi lors des motion captures en Europe qui ont été tournées à Londres pour Mads Mikkelsen et Léa Seydoux. Donc j'étais l'interprète, en tout cas pour Léa, et entre Léa et Kojima. Donc j'ai été spoilé à mort avant... C'est très intéressant. Je connaissais malheureusement toutes les cinématiques de fin avant même d'avoir mis le pat dessus. Mais je n'ai pas encore joué à Death Stranding, malheureusement. Je suis sur l'UG3, rien à voir. L'UG2 Manchamp 3, donc... Qui est un excellent jeu aussi. Excellent aussi, mais j'ai hâte de le terminer pour passer à Death Stranding, enfin. D'accord, très bien. Messieurs, est-ce qu'un de vous deux a joué à Death Stranding ? Pas du tout. Je l'attends comme le messie, mais j'ai juste eu pas le temps de m'en occuper. D'accord. Je préférais me replonger dans le sujet qui nous réunit cette semaine. Mais j'ai pas mal d'attentes autour de ce jeu, notamment parce que c'est la première fois depuis un moment que Kojima... Alors, il y a eu la parenthèse Castlevania, Lords of Shadow, mais c'est la première fois que Kojima se départit vraiment de Metal Gear. Et qu'est-ce qu'il peut faire après est-ce que son génie tient uniquement à la profondeur du lore de Metal Gear ou est-ce que c'est un vrai game designer qui a des choses à proposer ? Et j'ai l'impression que ce Death Stranding est la preuve qu'il a vraiment des choses à proposer au-delà de Metal Gear. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Twin Peaks saison 3, en fait, quand je vois les visuels, le côté très organique, pour manier des concepts très abstraits. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça s'imbrique. D'autant que j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte quand même assez chargé politiquement, comme pour Metal Gear. D'ailleurs, j'allais te poser la question, est-ce que ce sous-texte est posé de façon verbeuse, avec des très longs dialogues, comme ce qu'on avait eu avec le codec, par exemple ? Ou est-ce que c'est plus subtil que ça ? Pas tant que ça. Par contre, ça se rapproche plus de la philosophie d'un MGS 5, dans le sens où, en fait, on ne va pas forcément te mettre le scénario directement à ta vision dès le départ. Ce sera plus par petite bride. Par contre, en fait, tu vas surtout apprendre du jeu en tombant, en te rendant compte qu'il ne faut pas que tu... Enfin, c'est une philosophie de jeu qui est complètement différente. de ce qui se fait actuellement dans le monde ouvert. Et en ça, c'est une proposition très, très, très intéressante. Ce n'est pas une voix off qui te parle pendant que tu me balèves. Absolument pas. Julien, tu as pu y jouer ? Alors non, puisque à l'heure actuelle, je n'ai aucune des dernières générations de consoles. Comme ça, c'est réglé. J'attends la version PC, parce qu'ils ont annoncé une version PC. Il faut juste que je change mon PC d'ici là, parce qu'il commence à être un peu vieux. Mais c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. Il attend la version Lynx, en fait. Dernier point avant de passer à la pause. Je vois sur le chat que Phénom nous dit qu'il y a des moments qui lui ont fait beaucoup penser à MGS5. Ma question que j'aurais, c'est est-ce qu'on sait que le développement de MGS5, en tout cas la fin, était un petit peu compliquée. C'est un projet inachevé sous beaucoup d'aspects. Est-ce que là, selon toi, Kojima, il a réussi à faire l'œuvre qu'il voulait faire avant sans la contrainte qu'il pouvait avoir ? Alors, c'est une œuvre complète dans le sens où le jeu se termine avec une fin bien définie et il n'y a pas d'ambiguïté vis-à-vis de ce côté-là. Par contre, on sent que, en fait, il a peut-être dû se restreindre à la fin dans sa proposition pour sortir le jeu le plus rapidement possible. Je pense que Kojima n'en a pas encore fini avec le jeu vidéo. Je pense qu'il a encore des choses à raconter et Death Stranding ne fait qu'accroître sa science du game design. Pour moi, c'est vraiment un game designer avant d'être un scénariste, malgré ce qu'on peut penser de lui. Et pourtant, dernier point très rapide, Kojima a annoncé que Kojima Productions produirait aussi des films à l'avenir. C'est dans le documentaire de la BBC qui est sorti après Death Stranding. Et d'ailleurs, dans ce documentaire, il dit également que c'est un jeu qui répond aux murs de Trump. Donc, il y a aussi une volonté politique de la part de Kojima qui est assumée. Il y a un sous-texte hallucinant dans le jeu. Le mec s'appelle Porter et Pont dans son monde familial. On pourrait en parler des heures, mais malheureusement, ou heureusement, peut-être, notre sujet du jour est tout autre. Donc, on se fait une petite pause musicale. On s'écoute That Love de Pop-Up et on revient juste après pour notre grand débat. De retour en plateau pour notre grand débat. Et je vous propose de commencer dès maintenant puisqu'on n'a pas de temps à perdre. C'est parti. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Donc, messieurs, Yu Suzuki, on va peut-être commencer par le début. Qui est-il ? Comment est-ce qu'il est arrivé aux jeux vidéo ? Florent, peut-être ? C'est un Japonais qui a décidé de faire des jeux, mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? A priori, c'était un enfant tout à fait normal qui adorait jouer au Lego, qui était un peu anticonformiste, qui, comme il le dit dans les interviews, avait des boîtes de Lego, mais il ne faisait jamais ce qu'il y avait sur la boîte. Il préférait inventer ses propres univers. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur son enfance ? Il ne se prédestinait pas du tout à être programmeur parce qu'il ne savait pas du tout ce que c'était. Il a dit, il n'y a pas très longtemps, moi, le boulot que je voulais faire, parce que j'avais compris que le boulot, ce n'était pas rigolo, c'était de trouver un travail qui donne le plus de vacances possible. Donc, il voulait être prof. Après, il voulait faire une profession indépendante. Enfin, comment on appelle ça ? Autentrepreneur. Ça n'existe pas. Mais bref, en gros, il pouvait être maître de son propre emploi du temps. Et au final, il s'est retrouvé chez Sega parce que Sega proposait deux jours de vacances. Enfin, deux jours, le week-end en gros. Ce qui, au Japon, était quand même déjà assez rare de pouvoir disposer de ses week-ends. Donc, c'est là qu'il s'est dit, tiens, je vais prendre Sega. Et on verra qu'il a pourtant beaucoup travaillé par la suite. Carrel ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas choisi à l'origine, il ne voulait pas forcément faire du jeu vidéo. C'est un personnage qui est plutôt un parcours diplôme d'ingénieur. Il a fait une carrière musicale à côté. En tout cas, il s'est lancé un peu dedans. Et il avait évidemment plein de passe-temps. Tu avais quelque chose à ajouter ? Il me semble qu'il voulait, il a failli devenir dentiste. D'accord. Une histoire comme ça, ouais. Ok. Tu me la prends. Mais du coup, c'est quelqu'un qui accorde énormément d'importance au temps, de loisirs. C'est justement pour ça qu'il va choisir Sega. Mais il était aussi, par exemple, très intéressé à l'idée de travailler chez Fujitsu au début de sa carrière. Et c'est en rencontrant les gens chez Sega et en constatant l'atmosphère et puis peut-être aussi que l'argument du week-end a dû peser qu'il s'est dit bon bah en fait, je vais mettre mon savoir-faire technique au service du jeu vidéo. Mais c'est pas quelqu'un de passionné par le jeu vidéo à la base. En tout cas, il veut pas en faire sa vie comme d'autres créateurs de jeux vidéo qui ont toujours voulu faire justement du jeu vidéo. Très bien, merci pour ce contexte. Julien, il arrive donc chez Sega. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quelles sont ses premières oeuvres ? Sur quoi il travaille ? Quels sont ses premiers succès ? Ses premiers échecs éventuellement ? J'avoue que je connais surtout la carrière de Suzuki à partir du moment où il se met vraiment à faire de l'arcade avec des jeux comme Hang On et tout ça. Je crois que son premier jeu c'était un jeu de boxe. Champion boxing. Champion boxing, ouais. Qu'il avait fait pour le... La Sega G1000. Exactement. Et qui avait été porté ensuite sur arcade limite tel quel en fait parce que le jeu était tellement bien fait qu'il n'y avait même pas besoin de le convertir. Mais voilà, moi je sais que quelque chose que j'avais lu qui m'avait marqué c'était le fait que sur Hang On Hang On qui est en deux mots qu'est-ce que c'est ? Qui est un jeu de moto. C'est un jeu de moto d'arcade. Et avec la borne qui avait donc la moto le châssis de moto une volonté de simulation. Et ce besoin qu'en fait Suzuki sur ce projet passait beaucoup de temps à faire de la moto à côté à revenir à tester l'appareil la borne pour être sûr que les sensations étaient vraiment les mêmes. Donc un vrai souci de réalisme dès le début. Et même avec les graphismes qu'il y avait à l'époque c'était vraiment son dada c'était cette reconstitution un peu presque maniaque finalement de la sensation. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à Shenmue finalement. Cette envie d'avoir une expérience qui est authentique autant que possible et repousser la technologie s'il le faut pour y arriver. Là on est en 85 Ensuite après End Gun on va avoir Space Arrière alors c'est aussi la création de ce qu'on a appelé les Taikan Games c'est ça ? Taikan Games Qu'est-ce que c'est ? Alors de façon tout à fait littérale les Kanji Taikan c'est ressentir physiquement D'accord Donc en gros on en revient en fait à la simulation au simulateur pour être comme à l'intérieur en fait voilà donc c'est ça la volonté de Suzuki c'est d'arriver à reproduire quelque chose suffisamment proche pour avoir l'impression d'être à l'intérieur D'accord Donc c'est des bornes qui te permettent de ressentir physiquement des sensations qui sont normalement inaccessibles T'auras toute une machinerie mise en place des chambres à air également des systèmes hydrauliques pour justement faire ressentir les vibrations et ça implique aussi de repenser les outils simplement visuels de qu'est-ce qui est montrable à l'image là derrière toi par exemple on voit Angon typiquement ça revient à penser quelque chose qui n'est pas évident à cette époque là c'est la profondeur de champ or à ce moment là la 3D n'est pas forcément une évidence dans le jeu vidéo donc il faut repenser les outils et les technologies c'est là que va apparaître le moteur super scaler qui va en fait permettre de tricher en montrant des sprites en les déformant et en fait ils pensaient leur jeu en 3D avec des modèles et ensuite ils les retranscrivaient en 2D en calculant la position la parallaxe etc pour donner cette illusion de profondeur et cette illusion de vitesse qui donne à Angon toutes ces sensations Guillaume ? alors en fait le super scaler effectivement c'est une technique qui donne l'impression d'avoir une image 3D alors que c'est quasiment que des sprites en 2D mais c'est pas une technique qui a été inventée par Suzuki enfin pas non plus là par exemple on voit Angon mais en fait la technique du super scaler elle est apparue chez Yu Suzuki avec Space Harrier mais il se trouve qu'en fait Namco avait développé avec Pole Position cette technique de super scaler bien avant et c'est Yu Suzuki qui a récupéré le principe pour le démocratiser notamment en milieu de l'arcade ce que je voulais préciser qu'à l'époque il y avait une vraie guerre entre Sega et Namco dans la simulation qui perdurera jusqu'à Ridge Racer Daytona USA Sega Rally etc ça a toujours été les deux gros concurrents on parle souvent de la concurrence Nintendo Sega mais avant les années 90 c'était Namco Sega et il se battait à celui qui sera le plus réaliste et si Yu Suzuki a apporté des armes très clairement à Sega vis-à-vis de Namco un des premiers succès justement de Sega sur Namco c'est peut-être Outrun le premier du nom qui pour la première fois je crois en tout cas alors il est parti en voyage en Europe pour aller visiter un petit peu la Côte d'Azur pour retranscrire un peu ça pour faire un jeu qui ne soit pas un jeu de course mais un jeu qui retranscrive les sensations de conduite donc ça c'est aussi quelque chose qui change puisqu'à l'époque on voulait tous aller vite et puis avoir la sensation de course là c'était le plaisir de la conduite Julien je vois que tu non mais c'est juste on va effectivement Suzuki c'est un des premiers j'ai l'impression en tout cas designer en particulier au Japon qui va vraiment chercher à aller lui-même expérimenter les choses pour pouvoir les ramener au plus proche dans les jeux qu'il va faire maintenant c'est fréquent que les game designers aillent j'ai travaillé à Ubisoft c'est quelque chose qui se fait à Ubisoft par exemple d'envoyer la core team d'un projet pour Assassin's Creed Origins les envoyer en Egypte pour qu'ils puissent voir les choses de leur propre vie en Bolivie exactement mais dans les années 80 je pense que Suzuki ça a été l'un des premiers à prendre la mesure en fait du plus que ça apportait à l'authenticité d'une production en fait et ça c'est justement lors de la conférence qu'il a donnée à Japan Expo c'était une des questions clés qu'on lui avait posées c'est quoi la touche la patte Yu Suzuki parce que c'est vrai qu'on donne on arrive à trouver des points communs entre toutes les oeuvres chez des gens chez Nintendo etc mais chez Yu Suzuki c'est quoi parce qu'il fait de la voiture de la moto etc on se dit bon alors lui il aime les sports mécaniques en fait il répond que non ce qui fait la patte des jeux Yu Suzuki c'est sa volonté d'exceller dans le réalisme mais surtout cette volonté d'apporter de la crédibilité c'est à dire que les spécialistes par exemple des jets se disent ah ouais le F14 il est quand même assez réaliste le mec il sait de quoi il parle dans Afterburner dans Afterburner exactement ceux qui conduisent un petit peu des motos se disent ah ouais en fait c'est pas juste un petit jeu de moto le mec qui a fait le jeu il est crédible il sait de quoi il parle et il a cette volonté cette envie de paraître crédible aux yeux de ceux qui sont déjà des spécialistes de leur domaine et donc il va à fond dans chaque domaine pour en extraire l'essence et c'est ce qu'il dit en fait le jeu d'arcade c'est une espèce de lait condensé c'est une essence d'un domaine qui est hyper complexe et donc il faut absolument se pencher au maximum dans tous ces domaines pour en extraire cette essence et c'était ça son travail c'est ça qui fait la touche des jeux de Suzuki Carrel on parlait d'Afterburner qui peut-être marque un tournant en tout cas un pic de la première partie de sa carrière parce que c'est un jeu qui a de réelles ambitions internationales après ça qu'est-ce qui se passe ? Alors tournant tu fais bien de le dire parce que c'est à ce moment-là qu'ils expérimentent la notion de rotation de Sprite justement on le voyait tout à l'heure derrière toi mais le fait vraiment que le personnage enfin l'avion peut tourner vraiment à 360 degrés et outre l'effet de vitesse il y a cette sensation de vertige inhérente à l'aviation alors bon je ne sais pas si vous avez piloté des avions autour du plateau mais c'est assez saisissant pas encore mais après effectivement on va avoir la gamme Virtua qui va arriver alors c'est le moment déjà où il va passer Produceur c'est-à-dire qu'avant il était designer et directeur et à partir de ce moment-là on va lui confier vraiment la production sur les jeux et donc on va avoir Virtua Racing Virtua Racing qui est la première incursion dans un jeu 100% polygonal 100% 3D qui va établir les conventions en partie du jeu de course en 3D en face-à-face avec Rich Ressor comme tu disais tout à l'heure Namco était en avance avant avec Winning Run qui était un jeu 3D donc lui il arrivait un peu à la rescousse c'était quelque chose un challenge pour lui de réussir ce passage à la 3D est-ce que c'est quelque chose la technologie l'ayant toujours toujours plus je sais qu'avant de travailler dans le jeu vidéo lui il était intéressé par la 3D mais pas forcément la 3D dans le jeu vidéo donc c'est une progression logique selon toi Guillaume où il y a vraiment eu un nouveau challenge on lui a dit chez Sega écoute là il faut absolument qu'on rattrape la concurrence il y a forcément dans une boîte dans une boîte comme Sega qui était à son summum après Afterburner dans le milieu de l'arcade il y a forcément une question de challenge d'aller toujours plus loin dans le réalisme et forcément Suzuki était de ce genre de game designer qui voulait toujours aller plus loin dans l'aspect simulation que le jeu vidéo pouvait offrir mais en fait moi ce qui m'a toujours ce qui m'a toujours frappé chez Yusuzuki c'est cette volonté au-delà du jeu vidéo en fait et au-delà de pour simuler au maximum ses expériences de game design c'est comme c'est quelqu'un qui vient de l'arcade c'est de designer aussi les bornes d'arcade les façons dont il crée en fait par exemple quand il crée la moto pour Angon pour Angon quand il crée la Ferrari avec Outrun quand il veut il veut toujours en fait se impressionner et en fait et rendre quand les gens arrivent en salle d'arcade il veut que les gens ils soient vraiment ils n'aient pas se poser la question c'est quel type de jeu ou quoi que ce soit ils savent qu'ils vont aller sur une moto c'est un jeu de moto ils vont avoir les mêmes sensations et c'est vraiment dans sa philosophie et quand on arrive à quand on arrive à Virtua Racing là il se dit il faut passer on a les outils et la technologie pour créer de la vraie 3D et non pas ce principe de super scaling et lui c'est un fan de course et il veut faire de la simulation de course absolument c'est son truc et du coup on en arrive à un jeu avec forcément Virtua Racing qui lui était full 3D à l'époque où on faisait encore beaucoup de 2D à l'époque notamment en arcade Julien est-ce qu'on peut faire un point rapidement sur les jeux dont on parle Sega Constructeur Sega Développeur à quel moment on est sur console est-ce qu'on est encore complètement sur arcade à quel moment lui il va passer sur la console Suzuki est vraiment je pense dans un premier enfin en tout cas jusqu'au milieu des années 90 en premier lieu un développeur sur arcade et un innovateur de l'arcade c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais lu un peu sur sa carrière c'était que au moment je crois c'est le développement du Model 2 pour Sega où il est allé chercher en fait des technologies militaires pour la représentation en 3D parce que aujourd'hui ça paraît la 3D dans les jeux toutes les consoles le font ça paraît naturel mais au début des années 90 comment afficher un polygone comment avoir une vitesse d'affichage suffisante c'était des vraies questions aussi de développement technologique en parallèle et trouver une technologie comme ça qui venait du militaire je crois que c'était Lockheed qui fabriquait cette puce pour sûrement de l'affichage de simulateurs super poussés chez eux Suzuki est allé à convaincu Sega d'acheter cette technologie et de trouver un moyen de la produire à moindre coût pour pouvoir la mettre dans les bornes d'arcade pour pouvoir avoir ce degré de réalisme que lui voulait partir du Model 2 ça montre quand même une manière de penser qui voilà ce qu'on disait le côté l'amour du hardware l'envie de savoir comment technologiquement les choses fonctionnent en fait c'est ça justement dans la philosophie de Suzuki qui est intéressante c'est que c'est avant tout un game designer mais c'est aussi un mec qui aime bien mettre les mains dans le cambouis et c'est pour ça qu'il a participé à l'élaboration du hardware des machines de l'époque je prends Sega Model 1, 2 et 3 il a aussi travaillé en tant que technicien et ingénieur pour ce type de machine c'est son coeur de compétence de toute façon c'est ce qui permet je m'enivrerai à un parallèle un peu osé mais pour quelqu'un qui ne viendrait pas du jeu vidéo ça sera peut-être un peu parlant c'est une démarche qui ressemble un petit peu à celle de James Cameron c'est à dire quelqu'un qui n'arrive pas à concevoir une oeuvre en tout cas qui va toujours concevoir ses oeuvres autour d'un enjeu technologique de ce qui est possible de représenter à l'image avec une machinerie avec des effets spéciaux et dans quelle mesure est-ce que non seulement son film va raconter une histoire en l'occurrence dans quelle mesure son jeu va saisir une essence mais aussi dans quelle mesure je peux faire avancer technologiquement le jeu vidéo ce qui est possible de montrer ce qui est possible de traiter avec une machine comment je peux repousser les limites techniques de ça et Yusuzuki là-dessus est quelqu'un qui va se spécialiser sur des grands chantiers rien n'est trop gros et après la pause on verra peut-être que c'est Et qu'est-ce qui différencie Yusuzuki de Miyamoto qu'est-ce qu'il y a la différence entre Sega, Capcom et Nintendo est-ce que ça en fait une spécificité il y a plein de paramètres à prendre en compte là on est dans l'arcade l'arcade c'est une vitrine donc il faut être le plus performant possible Nintendo et pas du tout dans ce domaine là certes dans le domaine des consoles il faut être aussi le plus performant sauf qu'on vend des consoles aux enfants donc en réalité la stratégie des développeurs de jeux consoles ou de consoles va à l'inverse des développeurs de l'arcade chez Nintendo c'est comment est-ce qu'on peut avoir le meilleur truc pour le moins cher possible alors qu'en arcade c'est plutôt ok on investit et il faut avoir le truc le plus bluffant possible donc c'est vraiment deux types de philosophies différentes et Miyamoto effectivement il est game designer donc en termes de game design c'est deux choses différentes ils ont je pense pas du tout la même philosophie Miyamoto lui c'est le fun avant tout peu importe que ce soit réaliste ou pas quant à Suzuki lui au contraire il veut proposer aux gens des choses qui soient impossibles à faire dans la vraie vie pour le commun des mortels mais quitte à le faire autant que ce soit réaliste très bien et d'ailleurs juste pour rebondir là dessus dans une interview que Suzuki avait donnée il y a quelques années il avait dit enfin quelqu'un lui avait posé la question à quel jeu vous jouez il avait dit en fait moi je joue pas aux jeux vidéo j'aime les faire mais je joue pas et je pense que pour le coup Miyamoto lui il aime jouer il aime tester affiner pour que le truc comme tu disais soit le plus fun possible Suzuki lui c'est le challenge technologique de créer quelque chose de nouveau qui l'intéresse mais derrière ça c'est pas forcément un gamer comme on pourrait le penser très bien écoutez on va faire une petite pause et dans notre deuxième partie on parlera d'un projet colossal qui l'a mené à bien ou pas je ne sais pas qu'est-ce qu'on s'écoute Karen ? on va s'écouter Magical Sound Shower sur la bande son de Outrun 2 à tout à l'heure de retour en plateau pour continuer notre grand débat sur Yu Suzuki avant ça j'aimerais remercier Pinch Back Mind Benchiro 69 Vine Cacao Shao Lan Li et Chef Georges pour leur follow sur Twitch n'hésitez pas à faire de même ça nous aide beaucoup messieurs donc revenons à nos moutons on est là dans les années 90 Capcom a sorti Street Fighter 2 chez Sega on se dit tiens il faudra faire quelque chose et on a Florent Virtua Fighter qu'est-ce que ouais ce qui est drôle en fait c'est que le déclic vient bon évidemment le jeu de combat est un carton incroyable dans les salles d'arcade japonaises c'est le deuxième vrai vrai boom du jeu vidéo après Space Invaders donc ça faisait longtemps quand même et en fait tout le monde entre dans cette danse il y a SNK qui se lance dedans enfin bref et Sega se dit on va se lancer aussi dedans et c'est à ce moment là que le succès de Virtua Racing est dans Yusuzuki a une idée quand il voit quand on fait rentrer votre F1 dans les cockpit enfin les pit comment on appelle ça les stands les ravitaillements il y a des tas de petits personnages en polygone qui s'affairent à changer les roues etc c'est à ce moment là qu'ils se disent ce serait marrant ces personnages de les faire se battre entre eux et ça va être le départ ça va être le départ de Virtua Fighter voilà ça va être amélioré bien sûr parce que quand vous regardez les polygones de Virtua Racing ils sont vraiment très rudimentaires mais c'est malgré tout là on peut les voir à l'écran juste derrière quoique c'est la version de la version je suppose mais bref c'est le point de départ de tout ça et il est un peu à l'étroit au bout d'un moment avec tous ces Virtua donc on est un peu passé là dessus mais il y a eu Virtua Cop, Virtua Striker qui n'a pas forcément d'ailleurs non ils n'ont pas mais disons que c'était une ligne éditoriale chez Sega à partir du moment Polygone égale Virtua c'était leur collection et lui il se sentait un petit peu à l'étroit il voulait Yosuzuki voulait un projet d'envergure Julien une sorte de RPG parce que la Playstation avait ses RPG la Nintendo enfin la Super Nintendo avait ses RPG mais chez Sega il n'y avait pas de grand RPG il y avait Fantasy Star quand même mais c'est vrai que lui en tout cas en tant que créateur le fait de bosser en arcade il le dit lui-même en interview le fait de faire des jeux qui sont censés être des parties de 3 minutes maximum 3 minutes par crédit il commençait vraiment à se sentir très limité là-dedans il avait envie de pouvoir faire un projet beaucoup plus ambitieux avec une vraie histoire avec des thématiques plus profondes et du coup tout ça s'est un peu cristallisé pendant le développement de Virtua Fighter 2 où il a fait ce voyage en Chine qui encore un voyage de repérage comme il aimait les faire et du coup sur les traces d'un maître en arts matiaux qui s'appelait je crois Li Shuwen et prononciation probablement hasardeuse vous me pardonnerez c'est tout pardonné et du coup en fait il est vraiment tombé amoureux du pays des paysages de la philosophie des gens et il a eu envie de mettre tout ça en scène dans un jeu et pour ça il fallait que ça soit un peu plus de durée de vie que 3 minutes par crédit évidemment évidemment donc d'où cette idée finalement au départ de décliner Virtua Fighter en RPG pour console de salon à l'époque pour la Saturne ils avaient remarqué qu'il y avait un personnage qui sortait du lot de la même façon qu'à Ken dans Street 2 et Ryu pardon c'est plutôt Ryu Virtua Fighter avait aussi son personnage phare qui était Akira et il voulait donc en faire le héros d'un voilà expliquer son histoire comment Akira est devenu un maître des arts martiaux etc et donc il voulait en faire un spin-off c'est appelé Virtua Fighter RPG donc le nom est lâché on parle évidemment de ce qui deviendra Shenmue comment est-ce qu'on est passé du coup de ce projet de spin-off sur le personnage d'Akira à Shenmue en fait il faut se dire qu'au tout début Suzuki effectivement veut repousser la limite de 3 minutes par partie du coup il se penche vers un genre qu'il est un petit peu tâté qui est celui du RPG on sort des années Ultima Dragon Quest tout ça et il identifie un peu les limites de ce type de jeu c'est à dire qu'on continue à marcher si on se cogne contre un mur on peut parler aux personnages que si on est face à eux et il va essayer de penser une expérience où l'environnement est intégralement en 3D où tous les personnages vont être doublés où on pourra interagir avec absolument tout je te coupe juste une seconde parce que sur le chat ta veste fait réagir et alors Phénom nous dit qu'elle est plus proche de Tom Cruise dans Top Gun que Rio dans Encher j'ai pas le petit blason je suis désolé je continue ton développement d'aviateur de toute façon je suis sort du F-14 tu étais garé je t'ai vu avec ton F-14 vous avez pas vu des voitures noires sur le chemin ? on a vu des marins par contre des marins très bien reprends ton et donc en fait il va penser son histoire autour de 4 thèmes qui sont d'abord la tristesse le voyage le combat et repartir de zéro en fait et autour de ces 4 thèmes il va composer une symphonie enfin en tout cas une suite orchestrale qui va faire écouter à des scénaristes qui viennent du milieu du théâtre de la littérature du cinéma et qui viennent pas du jeu vidéo en fait et il va organiser des réunions avec toutes ces personnes-là et de cette synthèse disons de ce qu'il appelle le borderless development c'est-à-dire un développement vraiment transversal il va accoucher de 11 chapitres qui vont être donc les 11 chapitres d'une histoire qui va être évidemment très très grosse à raconter et c'est pour cela qu'il va trouver un dénominateur commun qui va être l'effet de monde ce qu'il appelle le world feel dans sa conférence à la GDC en 2014 et le drame et donc à partir de ce moment-là on a les deux piliers qui sont ceux de Shenmue auxquels on ajoute les contrôles de Virtua Fighter pour les phases de combat étant donné que c'est un récit d'apprentissage tu parlais de drame Guillaume je me tourne vers toi drame drame chez Sega la Saturne va mal alors oui alors effectivement alors ça arrive dans une période assez particulière dans l'histoire de Sega dans le sens où la PlayStation est sortie la PlayStation a tout raflé et donc du coup Sega perd perd de plus en plus à chaque année des parts de marché dans le marché des consoles et a besoin de gros projets pour asseoir avoir plus de jeux dans son catalogue et notamment face à la PlayStation il se trouve que Yu Suzuki on est alors je ne sais plus en quelle année on est avant Shenmue mais on doit être aux alentours de 97 Virtua Fighter RPG c'est 95, 96 ouais 95, 96 et en fait Yu Suzuki lui il est encore dans l'arcade c'est à dire qu'il finissait il finissait il finissait en fait tous ces jeux qu'il avait en fait c'était quasiment que des jeux des projets sur arcade et il n'avait pas encore eu de projets d'envergure sur console salon et alors il avait déjà commencé le développement de Shenmue de Virtua Virtua Fighter RPG sur Saturne il se trouve que on apprend au fil du temps qu'en fait la console n'est pas assez puissante et n'est pas assez capable pour pouvoir afficher toujours des ambitions de réalisme c'est ça lui ce qu'il voulait Suzuki ce qu'il voulait c'était des dialogues il voulait des angles de caméra enfin il voulait en fait toute une mise en scène et technique que ne pouvait pas proposer la Saturne et c'est pour ça que le projet a été naturellement porté sur vers la Dreamcast qui venait toujours de sortir des Dreamcasts en plateau voilà c'est ça la fameuse et donc du coup on arrive dans et c'est une période assez particulière dans l'histoire de Sega parce que Sega a envie de proposer ce genre d'expérience mais n'a pas forcément les reins déjà les reins les reins les reins solides côté financement et on va apprendre plus tard que Shenmue est un des projets dans l'histoire du jeu vidéo qui aura coûté le plus cher on y reviendra voilà Florent donc Shenmue finalement sur une nouvelle console enfin sur la Dreamcast le jeu qui devient officiellement Shenmue qu'est-ce que c'est que cette expérience finalement quand ça sort c'est du jamais vu c'est révolutionnaire c'est un entre-deux un peu bâtard c'est quand même assez révolutionnaire c'est un simulateur de vie il faut savoir que les gens à l'intérieur du jeu ont une vie en fonction des heures à laquelle vous arrivez dans la rue ils font pas la même chose ils sont là ou pas là il faut revenir à telle ou telle heure on peut les suivre on peut les suivre ils font des trucs et on peut jouer les stalkers enfin c'est un simulateur de vie le Tamagotchi est passé par là mais malgré tout c'est quand même un très joli Tamagotchi et ce qui est assez étonnant en fait avec ce jeu c'est qu'il dénote quand même pas mal avec toutes les expériences faites par Yu Suzuki et souvent on lui a demandé mais comment ça se fait que vous passiez d'expérience de 3 minutes à un truc complètement immense est-ce qu'il n'y a pas quand même une grosse cassure et il répond maintenant en réalité c'est un petit peu le condensé de tout ce que j'ai fait tout au long de ma carrière et c'est quand même assez étonnant de se poser la question pourquoi Shenmue a autant marqué à cette époque c'est parce que Shenmue a brisé pas mal de tabous à l'époque à l'époque les jeux sur console on est sur Dreamcast on commence déjà à être dans les consoles très modernes c'était un tabou on va dire de mélanger plein de styles de jeux différents à l'intérieur tous les jeux qui avaient tenté cette expérience de mettre des tas de petits mini-jeux d'avoir une grosse aventure et puis de perdre les joueurs dans d'autres choses à chaque fois c'était des navets c'est-à-dire que rien n'allait au bout des choses l'expérience c'était à chaque fois totalement inaboutie quand on fait tout on fait rien de bien en fait or ce qui a fait la différence avec Shenmue et c'est ce que lui-même dit c'est qu'il avait tellement bossé tous les sujets dont parlait Julien tout à l'heure c'est d'être soi-même expérienceur des jeux qu'on propose qu'en réalité il s'est contenté de reprendre tout son savoir-faire et de tout mettre dans un jeu donc le combat avec Virtua Fighter bon la conduite Fenwick on ne verra pas forcément en lien avec Virtua Racing mais il y a plein de mini-jeux de choses qui sont finalement pour l'époque aujourd'hui ça peut mal vieillir certainement mais pour l'époque était malgré tout suffisamment profond pour se dire ah ouais ce jeu on peut tout faire l'autre révolution c'est souvent on dit Shenmue est listé parmi les précurseurs de l'open world même si le jeu n'est pas très vaste en réalité mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a ce monde dans lequel on peut évoluer et toutes ces activités annexes tous ces mini-jeux ou ces gameplays différents sont intégrés dans ce monde qui sert de liant et c'est ça que les jeux auparavant faisaient des successions de gameplay mélangés un peu les torchons et les serviettes comme ça mais vu qu'il n'y avait pas ce liant un peu global dans lequel on pouvait évoluer librement tout ça du coup ça paraissait complètement déconnecté et Shenmue arrive finalement à me donner cet environnement dans lequel on peut intégrer un peu tout tout ce qui fait plaisir à Suzuki mais en gardant une cohérence globale et ça c'était un tour de force pour l'époque Guillaume j'avais une question c'est par rapport à ce que tu disais dans ta vidéo sur Retro-Hailand tu laissais entendre entre autres que le free donc le free pardon le full responsive high environment c'est ça high entertainment pardon dépassait peut-être le cadre du jeu vidéo et que c'était peut-être une tentative de Yu Suzuki aussi de proposer autre chose que du jeu vidéo dont le jeu vidéo serait un ingrédient parmi d'autres il y a une volonté je pense pour lui d'élever le médium de sortir du côté les petits jeux électroniques entre guillemets je dis ça en caricaturant mais le côté c'est juste du jeu d'arcade mais tu dirais non là ça va être une expérience ça va être une histoire ça va être un monde à vivre c'est pas juste un jeu ce que je vous propose là en fait donc il y a un côté un peu pompeux évidemment mais ça fait partie il vient de l'arcade donc il faut en mettre il faut en mettre il faut impacter les gens avec des termes comme ça un peu choc il a les épaules assez larges à ce moment là pour le faire et du coup je pense qu'il y a vraiment du point de vue de Suzuki une envie de trouver le futur du divertissement électronique qui n'est plus juste du jeu vidéo en tout cas tel qu'on le conçoit à ce moment là Flan tu souhaitais réagir ? ouais ouais et puis ce qui est quand même assez intéressant avec Shenmue c'est que c'est un jeu qui est aussi assez méta dans le sens où c'est quand même un des premiers jeux où on se rend dans une salle d'arcade on peut jouer aux autres jeux de Suzuki en version émulée parfaite enfin c'est quand même assez dingue à cette époque ça fait partie de ces petites features ces petits trucs bonus en fait qui ont carrément séduit les joueurs en se disant mais c'est quand même dingue on a 4 jeux pour le prix d'un finalement et aujourd'hui c'est assez courant peut-être d'insérer des easter eggs de ce type mais à l'époque c'était novateur il y a un exemple qui me vient à l'esprit juste parce que j'y pense c'était Dave's It Un Tackle ceux qui ont joué à ce point and click où on peut jouer il y a un ordinateur dans une des chambres et on peut jouer au premier Maniac Mansion qui est intégralement dans le jeu et on peut le faire en entier dans le jeu ça fait partie de ces tentatives qui effectivement les mecs savent parler aux joueurs ils savent ça ça va leur faire plaisir mais ça justement c'est pas gratuit une fois encore c'est pas juste là pour faire plaisir c'est aussi que dans Shenmue 1 il va y avoir un moment dans l'histoire où il va falloir conduire une moto j'en dis pas plus et si on a accepté de perdre du temps à jouer aux bornes d'arcade on se rend compte que le contrôle de la moto à ce moment précis du jeu sera celui de Hangon ça marche on a vrais non je crois pas mais il y a vraiment une volonté de dire que les petites choses font les grandes que les petites histoires font les grandes aussi et qu'il n'y a pas de petites histoires à raconter et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver typiquement chez Yuji Hori sur Dragon Quest par exemple entre autres et c'est ce qui fait aussi la singularité de Shenmue à ce moment là c'est tout l'intérêt qui est porté aux petites gens aux personnes que chaque personne qu'on va pouvoir rencontrer sera l'occasion d'apprendre quelque chose tu parles de Dragon Quest Shenmue a été devait sortir en 99 il a été repoussé puis sa date de sortie a été modifiée aussi pour éviter la confrontation avec Dragon Quest 7 Guillaume tu as la parole pour les mauvaises nouvelles le jeu aurait coûté à peu près une cinquantaine de millions ce serait alors en fait ce serait plus en fait on n'a pas de chiffre précis mais ça se chiffrerait aux alentours de 45 à 70 millions de dollars de l'époque ce qui est énorme ce qui est en fait tout simplement à l'époque le jeu le plus cher de l'histoire du jeu vidéo en fait et forcément du coup le jeu n'a pas forcément eu le succès escompté dans le sens où à l'époque notamment au Japon la PS2 venait de sortir donc tous les joueurs japonais étaient rivés vers la console de Sony et forcément la Dreamcast même si elle avait bien marché à son lancement on va pas non plus se mentir aux Etats-Unis ça a été un succès et au Japon également malgré tout la console de Sega a complètement été effacée face à la PS2 qui montrait les muscles dès le départ ou pas ça c'est une autre histoire c'est le DVD c'est surtout le DVD justement et du coup Shenmue est arrivé un peu en fin de vie de la console et forcément la proposition était non seulement la proposition était particulière le marché était compliqué et en plus le jeu a coûté extrêmement cher ce qui fait que Sega a commencé à se poser des questions sur le projet Shenmue et on verra que justement il y a eu un Shenmue 2 18 mois plus tard et c'était encore 18 mois plus tard qui était encore en termes de vente les fans de la première heure étaient là mais effectivement il n'a pas eu encore moins le succès du premier et donc du coup on a tendance à dire que Shenmue a plus ou moins creusé le circuit du Dreamcast et de Sega par extension en tant que constructeur c'est vrai mais ce n'est pas totalement vrai non plus il y a énormément de facteurs qui font que Sega a ensuite abandonné sa cascade de constructeur pour ne devenir qu'un éditeur les conflits entre les Etats-Unis et les Japon mais effectivement la légende veut que Shenmue soit ce genre de projet qui est fortement impacté Sega à l'époque Julien tu penses que Shenmue trop gros trop coûteux trop ambitieux qui a du coup tué Sega je pense que c'est un jeu qui est quelque part représentatif de Suzuki dans le sens où il l'a conçu comme un challenge à lui-même à ce qu'il était possible de faire à ce que la technologie permettait à ce qu'était le jeu vidéo voilà et quelque chose qu'on m'a raconté alors c'est quelque chose que je tiens d'Alex Pilote donc je pense qu'il connait son affaire là-dessus c'est qu'au sein de l'équipe de développement de Shenmue il y a eu pas mal de ressentiments en fait vis-à-vis de Yu Suzuki parce que notamment lorsqu'il y a eu le passage de Virtua Fighter RPG à Shenmue beaucoup de gens dans l'équipe de développement se disaient pourquoi on fait ça Virtua Fighter RPG ça se serait mieux vendu c'était une meilleure proposition Suzuki nous fait un caprice enfin donc voilà il y a eu je pense en interne le sentiment que le projet quelque part avait échappé au contrôle c'était devenu une espèce de lubie un rêve un peu inatteignable c'est un peu poétique quelque part par rapport à Shenmue mais mais que voilà du coup c'était c'est devenu un truc trop pharaonique par rapport à ce qu'il aurait été plus malin de faire donc oui peut-être que Shenmue aurait gagné à être un jeu plus petit mais si ça avait été le cas on en parlera peut-être pas encore en 2019 parce que s'il ne s'est pas très bien vendu le succès critique était là alors oui il ne s'est pas très bien vendu par rapport à ce qu'il avait coûté mais mine de rien il s'est quand même vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires ce qui n'est pas non plus ridicule bon c'est sûr que pour rentabiliser il aurait fallu en vendre 4 ou 5 millions certainement donc on est loin du compte certes mais malgré tout des jeux qui se sont vendus comme Shenmue il n'y en a finalement peut-être pas tant que ça après c'est vrai que je pense que Sega était beaucoup trop ambitieux ils en ont fait beaucoup trop on parlait de Shenmue comme du jeu le plus cher de l'histoire en tout cas pour cette époque peut-être qu'il a été battu depuis c'est probable oui les Naughty Dog je pense qu'ils lui coûtent beaucoup plus cher maintenant c'est GTA 4 qui l'a dépassé les jeux de Rockstar sont sur une autre dimension j'ai vu passer des AAA qui sont à 150 millions de budget c'est considéré comme la norme aujourd'hui mais c'est vrai qu'on en parle comme du jeu le plus coûteux de l'histoire et moi j'ai souvenir qu'en l'an 2000 après l'annonce de la fin de la Dreamcast à Akira Bala on trouvait des bacs entiers de jeux Shenmue à 20 yens le jeu le moins cher vendu sur Dreamcast 20 yens ça fait 12 centimes d'euros et on en trouvait des dizaines et des dizaines aujourd'hui c'est mort on n'en trouve plus tout le monde a acheté son Shenmue à 20 yens et maintenant le revend avec 3 euros le mien je l'ai acheté beaucoup plus cher mais clairement c'est quand même triste de se dire que Sega a tout misé dessus mine de rien je pense et cet échec il leur a coûté très cher comme le disaient mes comparse autour je pense qu'il n'y avait pas que ça on ne peut pas expliquer l'échec d'une console sur un jeu bien sûr mais effectivement ça a fait mal Karel un dernier point en 2003 Yusuzuki quitte Sega alors est-ce que c'est une transition réussie à la Mikami à la Kojima qu'est-ce que tout le monde ne peut pas claquer la porte de Capcom et fonder Platinum Games donc en l'occurrence pour Yusuzuki c'est un peu plus compliqué le destin de la franchise Shenmue bon est-ce qu'il est on a un jeu sur mobile on a une tentative de jeu online qui est quand même relativement confidentielle qui n'est jamais sortie en fait qui n'est jamais sortie qui était pour le marché sud-asiatique mais qui a disparu un jour dans les larmes et puis non ça poste Shenmue Yusuzuki on s'en souvient surtout il est producteur sur Outron 2 du coup encore mais on s'en souvient surtout pour BeachPikers qui est dans l'ombre de Dead Oralive Extreme Beach Volleyball et pourtant c'est un jeu qui a une vraie proposition sur le plan du volleyball jusqu'à tu vas nous en parler tout à l'heure traverser du désert le 3 2015 où Yusuzuki revient mais ça c'est pour notre troisième partie du débat tout de suite on s'écoute PNL Shenmue et on revient juste après de retour en plateau pour notre grand débat sur Yusuzuki et je vous propose de ne pas perdre de temps Carrel tu vas nous parler de Shenmue 3 tu as pu y jouer mais c'est de la merde donc la pause musicale de PNL nous le disait si bien je n'attends rien des hommes à part Shenmue alors Carrel alors je vais faire un petit rappel tout d'abord Shenmue 3 pourquoi Shenmue 3 pourquoi combien de temps est-ce qu'on l'a attendu on l'a attendu 18 ans après une masterclass consacrée à Shenmue à la GDC 2014 Yusuzuki a teasé sa présence à l'E3 2015 sur les réseaux sociaux il poste des chariots élévateurs sur Twitter tout le monde s'enflamme tout le monde a envie d'y croire et Sony donne raison aux fans avec une conférence absolument maboule où on a The Last Guardian FF7 Remake et Shenmue 3 du coup financé via Kickstarter donc on pourra revenir sur peut-être les conditions en partie évidemment mais sur le moment il est annoncé via Kickstarter donc ils réunissent 2 millions en 8 heures et finalement 6,3 millions au bout d'un mois ce qui en fait le jeu le plus financé sur Kickstarter alors le jeu est produit aussi par Shibuya Prod et a été depuis soutenu entre autres par Sony et l'éditeur Deep Silver et donc après quelques reports ce jeu sors chez nous la semaine prochaine le 19 novembre cela étant dit on passe à l'histoire donc je vais résumer un petit peu on va suivre Ryo Hazuki dont le père Iwao a été tué par un personnage qui s'appelle Landy qui apparemment est le chef d'une triade chinoise et qui embarque un miroir une petite relique familiale comme ça et Ryo va partir pour venger son père et découvrir justement ce qu'il en est de ce miroir et qu'apparemment il y en aurait un deuxième et que les deux ensemble ça fait des chocapics et justement c'est sur ces chocapics qu'on s'était laissé à la fin de Shenmue 2 sur un cliffhanger absolument insoutenable avec Ryo qui arrive en Chine qui rencontre Shenhua une fille qui ne voit que dans ses rêves dans le premier et donc on va partir au village de Bailu pour retrouver le père de Shenhua qui est un tailleur de pierre et qui taille justement les fameux miroirs en question voire peut-être retrouver Landy avant qu'il ne mette ses terribles plans à exécution donc Shenmue 3 c'est la suite d'un jeu sorti il y a 18 ans parce que c'est l'occasion de rattraper le temps perdu alors si on définit l'expérience de Shenmue sur deux axes c'est l'exploration et les combats donc concernant l'exploration la proposition initiale est préservée il n'y a pas de problème là-dessus on a quelques évolutions cependant donc on interroge toujours les passants parfois plusieurs fois on note des informations dans son carnet carnet qui était un peu agrémenté de marque-pages pour fluidifier aussi la progression on peut désormais retrouver la carte qui va évoluer au fil du temps les numéros de téléphone aussi des personnages des jeux précédents pour qu'on puisse prendre des nouvelles d'eux ou d'elles et on profite enfin des vertus du stick droit pour se balader donc on peut tourner la tête et changer de direction en même temps donc c'est quand même beaucoup plus appréciable comparé à l'affreuse manette Dreamcast qui est peut-être la pire ennemie de Shenmue et deux à ceci près que l'intro est un peu plus progressive cette fois-ci parce que Rio arrive donc en Chine il est japonais il vient d'un milieu urbain et donc il n'est pas forcément accueilli par les villageois en bien parce qu'il y a aussi les gens de l'Handy qui sont arrivés un petit peu avant lui aussi donc il y a une petite tension il va falloir montrer pas de blanche avant de pouvoir commencer à tirer les vers du nez des villageois donc là-dessus on va pouvoir découvrir toutes les activités on va pouvoir couper du bois pour le marchand s'entraîner avec le maître de Tai Chi rejoindre les croupiers au bord de la rivière pour faire des petits jeux tout est là donc on découvre très vite beaucoup d'activités à faire donc c'est l'essence même de ce quai Shenmue on a un petit reticule rouge qui permet aussi d'indiquer les éléments du décor avec lesquels on peut interagir ça guide un peu plus la progression là où auparavant on regardait un petit peu plus librement là on voit exactement ce avec quoi il faut interagir maintenant pour les combats on est toujours sur quelque chose avec des arènes en 3D approche tactique observation on va esquiver etc mais les touches ont été repensées on a un mode qui s'appelle le mode auto qui est le mode activé par défaut on a deux touches point et deux touches pieds avec la gâchette gauche pour la garde et la croix directionnelle qui sert à activer des objets du coup donc on n'a plus du tout les commandes classiques à base de multiples inputs comme dans Virtua Fighter mais on peut les réactiver quand même avec le mode manuel qui reproduit plus ou moins le feeling de l'époque on peut quand même si on est débutant assigner un coup spécial à une gâchette qui servira de raccourci comme ça on peut ouvrir la garde de l'adversaire avec deux petits coups et saisir un gros coup derrière donc ça permet de faciliter la progression aussi c'est un petit compromis mais voilà c'est plus accessible pour les non-initiés plus accessible mais la formule n'a quand même pas non plus évolué énormément en tout cas pour les fans est-ce que le jeu ne se reposerait pas trop sur ses acquis quand même bah oui et non parce qu'il y a quand même un nouvel élément qui va pimenter la recette et peut-être un petit peu la court-circuiter aussi on est face à une vraie bonne mauvaise idée c'est à dire que jusqu'à maintenant Shenmue on l'a dit c'était un RPG avec une progression mais qu'on ressentait on n'était pas en mesure de la quantifier c'est à dire on n'avait pas des statistiques et des choses comme ça là on a un menu assez développé avec une jauge d'endurance qui est affichée en permanence et qui va décroître toute la journée c'est à dire qu'il faut qu'on mange régulièrement pour la faire remonter et si plus elle sera pleine plus on tirera d'expérience des exercices et cette fois-ci les exercices ce sont des jauges d'expérience qui se remplissent avec donc coup de poing niveau 2 niveau 3 niveau 4 etc avec une jauge globale de kung fu qui augmente du coup ça explicite les mécaniques de gameplay qui n'étaient pas forcément montrées jusque là et on perd un petit peu cette puissance de suggestion qu'il y avait dans les deux premiers mais une fois encore c'est réaliste et logique mais à trop vouloir en montrer peut-être que Shenmue 3 court-circuit un petit peu son intention initiale le menu est très fourni aussi en dehors des petits boulots on va pouvoir ramasser des plantes qu'on va pouvoir vendre on va pouvoir crafter des remèdes et même si on récupère par exemple un set complet de figurines dans les machines revendre le set complet à un magasin contre un objet qui n'est pas en vitrine mais qui sera du coup un coup caché ou des choses comme ça donc il y a quand même une volonté de prolonger l'expérience mais du coup on passe beaucoup plus de temps dans les menus et Shenmue c'est pas forcément un jeu à menu donc chacun se fera un peu son avis là-dessus mais plus de jeux pour peut-être un peu moins d'expérience donc c'est pas simplement Shenmue un ensemble de choix de design qui sont cohérents c'est aussi une expérience sensorielle pendant le développement du jeu beaucoup de gens ont ricané un peu sur le style le style visuel est-ce que le produit final leur donne tort disons que commençons par dire que Shenmue 3 c'est totalement fidèle à la vision initiale au moins dans la pré-production vu que toute la saga Shenmue les 11 chapitres avaient été abordés dans un même effort dans un seul grand effort de pré-production donc tous les concept art ont été gardés les maps sont les mêmes que celles qui auraient pu sortir sur Gamecast donc on a plein de textures non compressées qui sont réutilisables donc là-dessus le plan de travail était déjà bien défini les paysages sont plutôt réussis on a des couleurs assez chatoyantes des effets de lumière plutôt beaux l'Unring Engine 4 on ne va pas le réinventer mais en tout cas ça flatte un peu la rétine c'est assez agréable on reconnaît un peu le découpage en petites zones de ce qui aurait pu être le jeu Dreamcast c'est-à-dire que les musiques changent en fonction si on traverse un pont mais il n'y a pas les temps de chargement cette fois-ci en revanche on ne peut pas en dire autant des personnages il y a beaucoup de personnages pour lesquels on est sur une sorte de vallée dérangeante c'est-à-dire qu'il leur manque une espèce de petite lueur dans le regard la différence de Death Stranding voilà donc le regard est parfois éteint les expressions des visages sont un petit peu un petit peu dérangeantes du coup parce qu'on quitte une démarche qui était à l'origine celle de Polygon Complex mais avec des textures avec des pixel art très détaillées qui avait fait les beaux jours de jeux comme Vagrant Story par exemple sur PS1 qui était beaucoup plus joli que FF7 mais qu'il y avait moins de Polygon mais parce qu'on travaillait la texture et ce souci de la texture-là on ne le retrouve pas forcément sur les visages de Shenmue 3 parce que ça se pense en 3D et du coup c'est anachronique et du coup ça ne marche pas forcément il y a le redesign de Shenhua petit coup de gueule je ne comprends pas c'est-à-dire que le jeu se déroule quelques minutes après la fin du 2 et Shenhua a pris une tête en taille elle n'est pas habillée pareil et je trouve que son design de base avec son expression faciale très sereine et en même temps un peu mystique donnait un parfait contrepoint à Rio et à son côté très fermé son visage très fermé très vindicatif et là pour le coup on perd un petit peu cette altérité-là et c'est un peu dommage ensuite pour ce qui est des animations c'est dans son jeu c'est-à-dire qu'on va avoir des décompositions de mouvements assez sympas pour les combats mais c'est d'un mouvement à l'autre que ça va être très sec très abrupt et du coup globalement c'est très raide quand même vis-à-vis des standards actuels une fois encore dernier point la musique donc Takenobu Mitsuyoshi et Yuzo Koshiro entre autres avaient fait les grandes heures des musiques des deux premiers ils n'ont pas répondu présent sur ce numéro-là sur le troisième numéro en revanche on retrouve quand même Ryuji Iuchi qui avait composé le thème de Shenhua qui est quand même l'un des deux thèmes principaux de la saga donc qui revient en commande il n'a pas perdu la main mais il fait le job voilà c'est-à-dire que les musiques sont fonctionnelles elles sont atmosphériques elles donnent une vraie présence au lieu mais elles ne sont pas pour autant aussi mémorables peut-être aussi que le côté nostalgique de la soundfonte de la Dreamcast joue un petit peu aussi là-dessus enfin dernière chose pour les voix jouées en japonais vraiment jouées en japonais parce qu'on retrouve un peu le même décalage entre l'anglais et le japonais par rapport aux jeux d'origine c'est-à-dire que dans Shenmue 1 les voix anglaises sont un petit peu agressives parfois un peu compressées et tu sens qu'on leur a demandé de jouer comme dans Shenmue 1 un petit peu pour flatter les nostalgiques et bon ben les gens vont pas forcément parler comme ça dans un village de la Chine etc. donc en conclusion je vais citer Victor Hugo le fond c'est la forme la forme pardon c'est le fond qui revient à la surface décidément et sur le fond comme sur la forme Shenmue 3 s'apparente au remaster d'un jeu qui n'a pas vu le jour sur Dreamcast de ce jeu qu'il aurait pu être donc il va falloir l'aborder comme un jeu profondément anachronique là-dessus sur plein d'aspects et une fois qu'on est passé outre ce parti pris qui ne transige pas avec les standards de notre époque à nous et bien on a une expérience authentique pour le meilleur mais aussi pour le pire comme j'ai essayé d'en rendre compte le coeur est là les ingrédients sont là on prend du plaisir à évoluer moi j'ai pu jouer 3-4 heures sur une version PS4 on prend plaisir à enquêter mais l'intégration des nouveaux éléments RPG nourriture craft nivellement de la progression explicite finalement nous amène à un paradoxe on enrichit le jeu précisément au détriment de ce qui va au-delà du jeu donc le pari en conclusion je dirais qu'il était impossible à tenir au vu des attentes pharaoniques autour du projet mais le challenge méritait d'être relevé et rien que pour ça Shenmue 3 mérite votre temps d'accord très bien merci merci beaucoup Karel pour ta critique est-ce que vous avez joué à Shenmue 3 est-ce que vous partagez la vie ? non non moi je n'ai même pas backé en fait malgré le fait que je sois assez fan de la saga moi ce qui me gênait quand j'avais vu les premières images du jeu c'était surtout l'aspect visuel quand tu voyais ses visages un peu fermés et justement ce qui faisait un peu le sel pour moi des premiers Shenmue c'était surtout que Yusuzuki arrivait à créer des visages ultra réalistes parce que la Dreamcast avait des techniques d'anti-aliasing qui permettaient d'avoir des visages très très lisses et très très réalistes et des belles textures et surtout des visages qui avaient de la personnalité là visiblement ça n'a pas arrêt d'être le cas les visages sont beaucoup trop fermés après voilà ça reste un moteur qui n'est pas forcément c'est un délire on est d'accord que c'est un délire nostalgique et complètement anachronique comme tu le dis dans test mais moi il me manque quand même un peu cet esprit alors je vais jouer au jeu je vais voir ce que ça va donner mais il me manque cet esprit de l'époque et j'ai pas l'impression que Shenmue 3 l'a complètement dans sa philosophie disons que c'est plaisant pour le coup mais une fois encore il y a un décalage entre les technologies actuelles et la façon dont on a pensé en amont le projet à l'époque c'est peut-être de ce décalage là que vient un petit peu cette vallée dérangeante mais pour le coup le jeu reste fidèle à la proposition de base merci beaucoup on va retourner sur notre débat sur Yu Suzuki donc Shenmue 3 donc c'est une recommandation de la part Karel donc revenons un peu sur l'annonce le financement Kickstarter qu'est-ce qui s'est passé Florent comment le jeu a été financé est-ce que c'est clair comment il a été financé avec des sous et un peu des miens aussi parce que je faisais partie des contributeurs fist bump moi aussi yes mais c'est vrai que j'ai toujours pas tu as déjà reçu ton jeu donc toi non je ne l'ai pas reçu non mais bref moi je n'ai pas reçu mon jeu mais je l'attends et j'ai très très envie d'y jouer je n'ai pas très peur moi de ce décalage parce que de toute façon je savais que le défi serait impossible à relever tout le monde s'est dit waouh 6 millions incroyable mais quand tu sais combien coûte un jeu aujourd'hui c'est un bon jeu un bon jeu indé enfin je caricature un petit peu mais pour tout ça pour dire que 6 millions c'est un jeu indé techniquement c'est ça mais c'était impossible et en fait c'est à peine un double A très honnêtement j'ai trouvé à l'annonce je me suis dit ils sont complètement malades ils n'auraient jamais enfin je pensais je pensais que le défi était totalement couillu par des molles expressions parce que les attentes auraient été tellement incroyables il y a Yakuza aujourd'hui qui existe qui fait le job qui est un digne successeur en tout cas chez Sega de Shenmue mais la claque Shenmue a laissé tellement de bonnes impressions à l'époque qu'il aurait fallu cette même claque pour que les gens ne soient pas déçus et c'est impossible à relever aujourd'hui on ne va pas se mentir le gouffre qu'il y avait entre la Saturne et la Dreamcast était tel qu'aujourd'hui il n'y aura pas ce gouffre entre la PS4 et la PS5 pour donner un exemple donc c'est impossible à relever donc j'ai trouvé ça très très couillu malgré tout c'est un très gros coup en fait de la part de Shibuya Prod qui fait partie des initiatives ça a fait réagir sur le chat Shibuya Prod on a parlé de Monaco quelqu'un peut m'expliquer en fait Shibuya Prod c'est une boîte qui se trouve à Monaco et qui organise aussi des événements le Magic Monaco le Magic Monaco avec des invités des guests de prestige dont M. Suzuki Amano Yoshitaka c'est une sorte de Japan Expo de luxe où ils font venir de très grands invités et c'est un petit comité c'est-à-dire que les gens doivent réserver enfin bref c'est un événement très sympa mais pas accessible à tout le monde d'accord très bien peut-être sur la genèse est-ce que tu veux nous éclairer sur ce que le Kickstarter était le bon moyen de financement il y a eu aussi des éditeurs comme Deep Silver qui sont arrivés est-ce qu'on connait un petit peu le montant le montant aujourd'hui du budget de chez nous 3 alors moi je ne le connais pas je n'ai pas particulièrement cherché non plus quand je vois le jeu j'aurais tendance à me dire qu'en vrai il doit être dans les 20 millions une fois ajouté l'argent de Deep Silver une fois tout mis bout à bout mais bon des développeurs malins peuvent donner l'impression de faire ça alors qu'en vrai ils ont moins d'argent c'est juste le ressenti que j'ai moi ce que je vois alors moi je n'ai pas backé Shenmue 3 parce que tout simplement à l'époque je n'avais pas encore joué à Shenmue 1 et 2 moi non plus j'y ai joué avec le remaster PC il y a des gens qui ont mentionné dans le chat est-ce qu'on va parler du remaster PC enfin du remaster HD vous pouvez nous en dire deux mots alors voilà moi j'ai découvert finalement le jeu comme ça parce qu'à l'époque j'avais la Dreamcast mais je jouais à Soul Calibur Power Stone et Sonic Adventure je suis passé à côté de Shenmue totalement et du coup j'ai découvert le jeu avec le remaster qui c'était intéressant mais voilà c'est une capsule temporelle aussi mais bon il y a pas mal de bugs et de problèmes d'optimisation qui sont d'ailleurs revenus me mordre dans le fondement comme on dit au moment de faire le Retro Island puisque ceux qui l'ont vu savent que le screen tearing était un peu pénible voilà et et du coup du coup bon bah Shenmue 3 je suivais ça un peu de loin mais je l'avais pas je l'avais pas baqué donc j'y jetterais un oeil avec plaisir à l'occasion quoi mais j'ai probablement pas le côté l'attente viscérale du projet comme d'autres ont pu l'avoir Carrel tu souhaitais rebondir oui non c'est effectivement il y a un collectif de vidéastes français qui se sont risqués à chiffrer Shenmue 3 bon alors leurs sources sont très bien gardées mais je les ai contactés cette semaine ils soutiennent leurs chiffres d'autant que Sony a dans la foulée de leurs vidéos annoncé qu'ils allaient co-financer le jeu aussi c'était ils disaient qu'en gros on partait Shibuya Prod avait pu lever 20 millions que Sony donnait 20 millions qu'il y aurait voilà qu'on serait plutôt sur un projet de plus de 60-70 millions quand même il va falloir en vendre beaucoup là encore voilà qu'en gros ce sont les chiffres un drop dans la mare pour ne pas les citer dans une vidéo qui est sortie dans les jours qui ont suivi justement l'annonce du Kickstarter et qu'en fait le Kickstarter aurait servi de variable d'ajustement pour lancer la com et aussi récolter plusieurs millions supplémentaires ce qu'on appelle un proof of concept voilà et du coup il a eu en fait tout le monde a été un peu berné parce que forcément quand tu annonces un tel jeu à l'E3 et surtout via un financement participatif tout le monde se dit mais vous vous rendez compte tous les millions qu'il va falloir ramasser tout ça au final en fait c'était juste une façon de prouver que le projet avait des raisons d'exister aux yeux de Sony et qui ont pu allonger les millions pour pouvoir assurer le développement du jeu Florent tu parlais de Yakuza je pense que c'est le moment de parler de l'héritage de la saga les héritiers est-ce que premièrement peut-être première question est-ce qu'aujourd'hui chaîne 3 a une raison d'être parce que comme tu disais il y a Yakuza est-ce que c'est la même chose ça a une raison d'être moi je parlais tout à l'heure de jeu couillu mais il a une vraie importance dans l'histoire du jeu vidéo quel est son héritage alors ? son héritage c'est qu'il a débloqué le monde ouvert sur console ça c'est indéniable il a ouvert la porte aussi à tous ces simulateurs de vie tels que Yakuza évidemment mais tous les autres jeux de ce type Animal Crossing oui par exemple dans un univers totalement différent mais c'est vraiment un précurseur et ça on n'enlèvera jamais à Shenmue maintenant Shenmue 3 oui il a une importance parce que mine de rien il remet Shenmue sur le devant de la scène que le jeu soit noté 20 sur 20 ou 4 sur 20 peu importe tout le monde en parle et il rentre de facto encore une fois dans l'histoire et par la grande porte est-ce qu'il sortira par la grande porte ou la petite ça c'est le public qui le dira est-ce qu'il y aura un 4 ? lui est prêt on verra bien apparemment lui est prêt mais c'est comme dans les mangas c'est comme pour tout le volume 1 se vend toujours le mieux que le volume 2 et le volume 2 se vend toujours mieux que le volume 3 donc en fait c'est un vrai risque que de s'engager là-dessus parce que les gens ne vont pas acheter le 4 s'ils n'ont pas fait ni le 1 ni le 2 ni le 3 dans le jeu vidéo c'est peut-être un peu différent mais on se rend compte que malgré tout la plupart du temps la loi des séries veut que le numéro 1 c'est toujours mieux que le bon il y a toujours plein de contre-exemples mais en tout cas c'est un risque Julien si aujourd'hui tu devais recommander à quelqu'un un jeu qui soit dans l'esprit Shenmue mais qui soit plus accessible que le côté un peu raid que tu évoquais tout à l'heure est-ce que tu conseillerais Yakuza ? Tu conseillerais Red Dead Redemption 2 et pourquoi ? Quel jeu te vient à l'esprit ? Enfin c'est compliqué parce que finalement Shenmue coche plein de cases très diverses je dirais que pour le côté le dépaysement la reconstitution d'un Japon un peu un peu rétro mais voilà Yakuza clairement est dans la lignée vraiment de Shenmue sur on va dire l'expertise du monde ouvert Rockstar a mis la barre très très haut et je trouve que enfin Red Dead Redemption 2 j'y ai très peu joué mais le peu que j'y ai joué on a vraiment cette exigence un peu jusqu'au boutiste finalement de 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 l'authenticité voilà il y a toutes les blagues sur les parties intimes des chevaux et tout ça mais cette 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 envie d'avoir quelque chose aussi authentique que possible je pense qu'ils sont dans l'héritage de ça en jouant Shenmue 1 et 2 en fait un jeu auquel j'ai tout de suite pensé bizarrement pour ceux alors c'est un peu vieux mais c'était sur PC c'était Gabriel Knight 3 d'accord pour ceux qui ont joué à ce jeu c'était la tentative d'emmener la série Gabriel Knight qui est une série de point and click vers la 3D et en fait dans Gabriel Knight 3 qui est sorti la même année que Shenmue on a un monde ouvert qui est dans le sud de la France dans lequel on peut aller il y a ses rythmes et par journée les PNJ ont des agendas vont à certains endroits à certains moments et tout ça et en fait en y jouant je me suis rendu compte c'est marrant parce que le résultat et Gabriel Knight 3 c'est beaucoup plus confidentiel que Shenmue mais finalement ils allaient dans la même direction et c'était l'évolution finalement du jeu d'aventure le jeu type point and click que ce soit avec Shenmue ou avec Gabriel Knight 3 ils proposaient enfin eux ils avaient vu vers quoi devait se diriger le jeu d'aventure dans la 3ème dimension en fait d'accord Gabriel un dernier mot pour conclure disons qu'à date équivalente et les grands esprits se rencontrant en 2001 on a eu un petit jeu sur 64 qui s'appelle Majora's Mask et mine de rien la première heure de jeu c'est quoi sinon parler à des gens dans la rue qui te disent d'aller voir ailleurs s'ils y sont et au final trouver la solution et avancer etc et je me demande si Majora's Mask n'est pas quelque part un peu pas un hommage mais en tout cas une envie de creuser cette proposition là de Shenmue et puis comme tu l'as dit en antenne un jeu avec un calendrier un chat de la météo et un nombre de jours limités ça commence par Per et ça finit par Sona en tout cas à partir du 3 voilà très bien on voit en fait là qu'on pourrait en parler pendant des heures donc ça montre bien que Shenmue a une influence non négligeable sur le jeu vidéo puisqu'on en retrouve un petit peu partout de Animal Crossing à Gabriel Knight enfin voilà je vous propose donc de conclure notre débat sur ce point et puis de passer sans plus tarder au quiz musical alors est-ce qu'on peut avoir le son en plateau s'il vous plaît pour le quiz musical donc nous avons deux équipes alors nous avons l'équipe Dragon à droite et puis l'équipe Phoenix à gauche alors le quiz musical est assez simple nous allons avoir cinq morceaux un point par bonne réponse si vous donnez une mauvaise réponse la main passe à l'équipe adverse mais donc vous pouvez donner les réponses mais sachez que si vous vous trompez la main passe à l'équipe adverse et on cache le chat on hurle la réponse ou on lève la main on hurle la réponse c'est la foire cache le chat parce que sinon le chat joue avec nous de manière générale comme nous avons parlé de Suzuki et de Hang On on a décidé de parler de moto dans le jeu vidéo alors pas de moto GP pas de choses comme ça on est allé chercher un peu plus loin écoutez je vous propose de commencer tout de suite avec ah non dernière précision tous les jeux tous font partie de saga il me faut le plus exact par exemple il n'y a pas Halo mais s'il y avait Halo et vous me dites Halo alors que c'est Halo 3 ça ne marche pas c'est bon ok c'est parti oui non pas Desgon non non c'est pas Desgon ah c'est ce qu'on appelle la musique vient de ce qu'on appelle une extension avant les DLC c'est une extension solo d'un jeu qui est sorti le malheur de ce jeu c'est d'être bloqué dans la fame entre son successeur et son prédécesseur son successeur qui est d'ailleurs toujours un jeu qui est extrêmement vendu GTA 4 voilà exactement GTA 4 il s'agit de The Lost and Damned exactement c'est le thème d'intro de The Lost and Damned qui est le DLC le mode d'aventure solo de l'extension Biker de GTA 4 je suis inconsolable pour le un point pour l'équipe dragon pour le second morceau attention je pense que vous allez trouver très très vite donc n'hésitez pas à aller très très vite dans la réponse Mario Kart Double Dash Mario Kart oui exactement Mario Kart oui c'est Mario Kart oui c'est Mario Kart oui yes ah bah j'ai l'ai dosé et il y a des motos dans Mario Kart Funky Kong Scoot Comet la base voilà très bien donc 1-1 le suspense est à son comble le troisième morceau est peut-être un peu plus compliqué mais je compte sur vous pour le trouver MG5 ohlala ohlala et la nana la fait et c'est quoi donc c'est Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain et c'est la chanson de Quiet je suis je pensais vraiment que ce morceau là j'allais devoir expliquer Quiet bouche b donc 2-1 pour l'équipe phoenix bravo je salue Hubert de Gamekult pour le running gag sur twitter c'était très drôle d'accord je vous propose de passer tout de suite au quatrième morceau je l'ai je l'ai c'est pas fair play bah vas-y on laisse nous écouter je l'ai parce que si si vous l'avez c'est égalité et on peut ça se joue sur la dernière ah non mais évidemment je peux te donner le compositeur si tu veux oui ah oui je suis con c'est Street of Rage 2 c'était ta grosse indice moi je cherchais un truc avec les motos bah dans Street of Rage il y a les méchants avec les motos et oui moi aussi moi je vais te sortir Katana 0 tu vas voir et oui et donc 2-2 donc le dernier point sera décisif mais je pense que Kare a l'avantage non mais si tu l'as dis-le tu vois Death Gone non 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 mais trop tard tu passes la main déjà mais c'est à vous vous avez un peu de temps mais si c'est FF7 voilà c'est FF7 c'est le morceau Crazy Motorcycle Chase ah non mais non mais non parce que on avait parlé de Death Gone hors antenne et j'étais enfin nous on pouvait chercher moi qui attendait du full throttle je suis super déçu je suis meilleur en rétro aussi je voulais éviter de mettre des jeux qui étaient j'attendais avec Sidebike exactement dans ma tête je me préparais pour direct Sidebike en fait je me suis rendu compte en préparant qu'il y a beaucoup de jeux avec des motos donc je vais pas prendre des jeux qui soient que sur des motos bref toujours est-il que l'équipe dragon on gagne sur le score de 3-2 yes Karel tu as été qu'est-ce qui s'est passé j'ai été magnanime voilà écoutez c'est sur ce score vu que c'est la fin du coup messieurs c'est l'heure donc maintenant des recommandations est-ce que vous avez des choses à nous recommander une oeuvre quoi que ce soit quelque chose que vous avez vu récemment qu'elle vous avait jouée qui vous a plu Karel si tu veux commencer oui alors j'en ai 3 donc je vais aller très très vite Romancing Saga 3 sur Switch qui est l'aboutissement absolu de la trilogie initiée par Monsieur Kawazu sur Super NES donc c'est un petit peu une saga au Japon qui évoluait en parallèle de Final Fantasy avec un game design peut-être beaucoup plus obscur d'aucun dirait Dark Souls-like aujourd'hui sur pas mal d'aspects mais voilà c'est typiquement un argument de c'est quoi la liberté dans un jeu vidéo Romancing Saga 3 vous propose une vraie vision de ça c'est-à-dire où tu peux recruter les PNJ que tu veux dans l'ordre que tu veux faire les quêtes que tu veux les ennemis scale en même temps donc tu peux vraiment aborder la map dans n'importe quel ordre et tu as un gameplay hyper profond donc pour le coup très très bon parti en revanche bon bah il coûte 30 balles voilà donc il faut les sortir mais ce sont des 30 balles bien investis mon autre recommandation c'est un film Carnet de Voyages de Walter Sall film sur la jeunesse du Tché avec Gabriel Garcia Bernal Gaël Garcia Bernal pardon sorti en 2003 et donc on va suivre le voyage du Tché en moto justement dans l'Amérique du Sud et il va rencontrer différentes personnes et découvrir ce qu'est ce qu'est la réalité sociale du continent et c'est à son retour en Argentine qu'il va décider de devenir le personnage historique qu'on connaît et dernière recommandation je vais aller très vite c'est un petit sketch de l'émission All of Shame sur No Life sur Shenmue qu'on paraphrasait avant l'émission en off c'est une proposition assez dingue c'est à dire qu'aurait donné la localisation française de Shenmue pour 30 centimes donc en gros tu peux lire les sous-titres en anglais et ils te traduisent ça bah littéralement voilà donc ça te donne par exemple The mirror is buried under the cherry tree le miroir est bourré sous mon arbre chéri par exemple voilà des choses comme ça pas mal de choses donc c'est un sketch qui dure 5-6 minutes doublé en plus par des vrais doubleurs pour le coup parce que Thomas Guitare et Geneviève de Hang c'est collectif Goto One on les embrasse ils nous ont bien fait rire sur internet dans les années 2000 et voilà donc j'ai été beaucoup trop long merci Karel Julien est-ce que tu as quelque chose alors je sais pas si ça serait déjà une recommandation mais en ce moment moi je m'amuse beaucoup avec The Outer Worlds d'accord voilà on m'a testé la semaine dernière donc voilà mais on verra quand j'aurai plus avancé si vraiment j'en fais une reco ou pas en tout cas c'est marrant sinon ça commence à remonter maintenant à quelques semaines mais la série Dark Crystal sur Netflix qui est une merveille pour les yeux et une vraie belle ça faisait très peur quand il l'avait annoncé on se disait oulala qu'est-ce que ça va donner et en fait pour moi c'était vraiment c'est une vraie réussite et puis voilà le personnage de l'hérétique ceux qui ont vu la série savent de quel personnage je parle voilà le jour où il sort une figurine quelque chose c'est direct très bien merci Guillaume j'aurais pu vous recommander de jouer à Shenmue la collection mais je vais parler d'un petit jeu assez particulier pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de Sega et notamment à cette période je te vois venir à cette période assez particulière où Sega n'avait pas énormément les moyens mais vous voulez quand même continuer à faire du jeu vidéo je parle bien sûr de Sega Gaga qui est un jeu en fait assez introspectif et très très particulier dans l'histoire de Sega en fait le principe c'est simple c'est Sega qui est au bord du gouffre de la en termes de en termes de constructeur de jeux vidéo et d'éditeur et donc c'est un petit RPG où l'on va retrouver en fait tous les personnages de l'univers Sega mais également aussi les employés de la firme que l'on va rencontrer au fil de notre aventure on a des dialogues super drôles à base d'autodérision mais c'est un jeu qui respire autodérision on a également à la fin un énorme combat en mode R-Type où on se bat contre une Saturne enfin bref c'est un jeu mais complètement what the fuck avec une musique fantastique et c'est vraiment un super c'est vraiment si vous vous intéressez à cette époque de Sega qui était assez particulière dans l'histoire de l'éditeur il faut jouer à Sega alors le problème c'est que le jeu il est très peu accessible parce qu'il a été comme il est en japonais il n'y a que des références en fait au folklore japonais et à la façon en tout cas au dialogue japonais et donc il a été retraduit en anglais par des fans mais on capte moins forcément les sens quand on ne parle pas japonais mais si vous avez l'occasion de jouer à Sega je vous dis c'est très intéressant merci beaucoup c'est noté Florent alors moi je vais faire un peu d'auto-promo parce qu'en fait à part mon boulot je ne fais pas grand chose donc je conseille Bibi Boy pour les amateurs de jeux vidéo ah tu lèves le pouce ça ça fait plaisir c'est un manga rétro par l'auteur de Ice Core Girl et c'est du vécu en fait et c'est autobiographique et c'est super drôle le style graphique est assez particulier puis sinon on vient de sortir un artbook pour ceux qui sont amoureux du Japon ça s'appelle Rêve de Japon par Atelier Sento et c'est vraiment des illustrations super belles donc c'est chez Omaki Books et vous les voyez ici là maintenant plus que la caméra a changé mais voilà écoute merci beaucoup pour ma part je ne sais pas si je peux vous recommander d'aller voir Le Mans 66 et de jouer à Pokémon épais je vous en parlerai peut-être plus tard parce que je vais occuper ma semaine à ça je ne suis pas sûr que je peux vraiment vous le recommander écoutez merci beaucoup messieurs où est-ce qu'on peut sur les réseaux sociaux sous ma couette avec une tisane je ne te pose pas la question à toi c'est un bon plan je suis au Omaki Books un compte Twitter Florent Gorge pas Georges s'il vous plaît et Florent Gorge alors monsieur Georges on m'a appelé Julien Georges et le jour on dit j'adore ce que vous faites Julien Georges d'accord est-ce qu'il pensait que tu présentais Eden Palace par contre c'est l'histoire de faire une sorte de triplé Florent Gorge FR d'accord Julien moi pour l'instant je ne fais pas grand chose de mon trouble en tout cas j'ai un peu bossé sur Watch Dogs 3 mais vu qu'il a été repoussé maintenant je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira mais non par contre dans un futur pas trop lointain je vais normalement si tout se passe bien éditer auto-éditer quelques créations rollistes de mon cru d'accord très bien voilà donc suivez-moi sur Twitter arrobazmarzin m-a-r-z-h-i-n vieux pseudo de gamer où j'aurai l'occasion d'en reparler le moment venu c'est bien noté merci beaucoup on remercie Garcet et Ataru pour leur follow sur le stream n'hésitez pas à faire la même chose ça nous aide beaucoup c'est la fin donc de ce numéro 108 d'Hyperlink donc comme le dit le jingle c'est la fin des choux et voilà pour ce numéro 108 donc nous nous trouvons la semaine prochaine en attendant on vous souhaite de vous amuser de regarder des bons films de lire des bons mangas et on vous remercie tous sur le chat et pour toutes vos recommandations c'est très utile merci à tous à la semaine prochaine salut ciao bye bye Sous-titres par Jérémy